Par cas, j'ai mis le cœur, ce n'est pas long. Dans un premier temps, nous allons faire passer la réaction du chef de l'État, son excellence, le professeur Alphacondé, par rapport au gros mensonge de Maurice Randa et toute son équipe qui s'est dit, il est vraiment dingue. En second lieu, nous allons parler des conneries dans ce pays parce qu'on ne parle pas de péage. Ils veulent créer des péages où il n'y a pas de route. Eux, ils veulent créer des péages. Comme les gens n'ont pas peur de Dieu, nous voyons partir par là des mouvements de soutien qui n'arrivent pas à passer au fait. Nous avons écouté un des soutiens d'Ahmed de Paris, Doudoubéni, qui a laissé entendre que selon lui, c'est Ahmed de Paris qui était la première personne à le financer, à l'aider, à monter dans sa... Donc voilà pourquoi il ferme les yeux pour suivre Ahmed de Paris. Dans cette déclaration, nous avons entendu Doudoubéni dire qu'ils doivent avoir d'abord confiance en eux-mêmes d'abord, avant de soutenir Mamadi Doudoubéni, c'est-à-dire ceux qui étaient présents. Personne n'a confiance à ce qu'Ahmed de Paris fait. Ils savent très bien que ce dernier est dans le faux, c'est un faux type partagé. Nous allons terminer par certaines informations qui sont à ma disposition. M. Allah, je vous demanderai de ne pas porter, de partager, de mettre assez de cœur, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, c'est ma santa Benito, à la partager. Nous avons vu dans les deux jours-là le gros mensonge du CNRD, le gros menteur de Poirche. Cela ne nous surprend pas. Bonsoir Kadigop, Tchaka Kaba, Salam Aleykoum. Nous avons vu ici, lorsqu'il y a eu le coup d'État, les gens ont réagi rapidement parce que c'est une première fois au mandin qu'un enfant émule un sage. Parce que cela ne se fait pas au Futa. Nous savons très bien, au Futa, ça ne se fait pas. Quelle que soit la folie d'un enfant au Futa, il n'est pas dingue ou fou pour aller manquer de respect à un sage. C'est-à-dire, je voudrais qu'on me le dit, qu'on me montre ça, mais c'est très, très rare. Donc, lorsque cela est arrivé de notre côté au niveau du mandingue, où il y a fallu les gros menteurs, les gros porcs, sont allés en Haute-Guinée pour dire aux uns et aux autres que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Quand on a dit, c'est Alpha Kondé qui a commissionné de l'humilier comme ça. Parce qu'en y a fauté. Mais on était obligé de partir avec des arguments terre à terre pour expliquer à nos parents de la Haute-Guinée. Même si on était bête, on était maudit, on ne peut pas organiser un coup d'État contre toi-même en acceptant qu'on t'immelie de la sorte. T'es déboutonné, qu'il assis comme un animal et puis te fait rentrer dans un pick-up, te fait passer devant des enfants. Vous savez très bien que ça pouvait dégénérer. La poison du procès Alpha Kondé. Le procès Alpha Kondé a été envoyé sur un trajet très risqué. Imaginez-vous, regardez le nombre de militaires qui étaient dans le pick-up. Regardez le professeur Alpha Kondé. Regardez nos adversaires politiques en ce temps. Tout pouvait basculer. On pouvait le tuer, le lyncher. Ça pouvait arriver. Des moutons, des animaux, viennent nous faire croire depuis la Haute-Guinée que c'était Alpha Kondé. Excusez-moi, je vais aider les faux comptes. Permettez-moi juste un peu. Parce que des personnes jusque-là, elles ne sont pas là. Tout pouvait basculer. Il pouvait être lynché. Vous comprenez ? Donc, on était obligés de bien nous armer en passant par certains de nos frères et camarades pour aller expliquer à nos parents. Ils ont dit qu'ils sont contre. Et puis, ils ont dit qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Ok, il faut dire que. Quand ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Quelqu'un peut faire ça ? Vous avez su, compris ? Comment on s'est battu pour montrer à nos parents que c'était faux ? Maintenant, voilà une nouvelle situation. Nous avons enquêté d'où tout vient de Morissanda. Selon les informations que j'ai reçues, avant que Morissanda ne se déplace pour aller en Chine, il a obtenu une réunion, encore une fois, pour trouver, selon lui, une méthode pour expliquer à la population de la route guillée, tout le monde, pourquoi Doumbouya doit être soutenu. Parce qu'ils ont expliqué à certains missionnaires d'aller dire à nos parents de la route guillée, selon lui, Morissanda, tout ce qu'ils font actuellement là, tout est dicté par Alpha Condé. Ça, c'est selon Morissanda. J'ai bien enquêté aujourd'hui. On m'a très bien expliqué qui est à la base. Qui est à la base? Qui est à la base des mensonges? On m'a tout expliqué. La personne a passé deux jours en train d'observer nos communications par rapport à cette information. Et il m'a expliqué comment ça s'est passé. Parce que Morissanda est parti en première position en Chine. Parce que ce qui s'est passé en Chine, je remercie le Tout-Puissant là, vous les militaires maudits là, vous les vauriez dans le gouvernement là, les gens sont en train de dégocier nos mines. Aucune négociation n'a été faite en Chine si ce n'est pas ce qui concerne le Mont Simandou. C'est tout. Les Chinois sont intéressés uniquement à nos mines. Uniquement à nos mines. C'est tout. Il n'y a pas de développement, rien, c'est les mines. Ouvrez vos grandes gueules, regardez ce type, vous êtes perdus. Ouvrez vos grandes gueules, regardez la famille de Doumbouya. Vous êtes des perdants, des petits ministres, des supporters vailloux. Vous êtes des perdants. Nous, nous sommes dignes. Tu prends le RPJ, tu prends l'IFD, c'est plein de personnes dignes. Nous ne sommes pas en train d'aboyer toute la journée, le délai des gens. C'est en train de se partager la fortune de ce pays. C'est la famille de Doumbouya. Vous gagnez combien ? Je mets quiconque a défi, qu'on met sur votre discours, qu'ils sont en train de mettre à votre disposition des 1 milliard, des 2 milliards. Ce fond, c'est les milliers de 100 millions qu'on donne à Doudoubéni, ou à mettre de Paris et Oud, et puis vous partagez. Vous perdez votre temps, bande de voyer. Nous avons vu le résultat. Je viens de suivre tout de suite là, les détails de la conférence chino-afrique. On va détailler. Ça concerne les mines. Ça concerne les mines. Et c'est qu'il y a marrant tellement que vous êtes bêtes. Quel était l'objectif de la Chine ? C'est d'augmenter le taux de marché. Parce que c'est le premier partenaire de l'Afrique. Ça, c'est reconnu. Mais le taux d'échange, c'était l'objectif de la Chine. C'était d'augmenter ce taux d'échange. Mais ça baissait. Ça baissait. Ça dit que la Chine voulait obtenir plus d'exportation de produits africains vers la Chine. Mais c'est le contraire qui se passe. Le sommet qui s'est passé, il s'est passé à Dakar ou autre. C'était l'objectif. La conclusion, c'était par rapport d'augmenter le taux d'exportation des produits africains vers la Chine. Mais ça a échoué. Et puis, on continue à baisser. Le contraire, c'est les produits chinois qui inondent nos marchés. à bas prix. Allumez, ce qui nous concerne, c'est ce gros mensonge de Ouya Sanda, Morisanda. Voilà pourquoi nous avons mis toute notre communication pour déquiloter Morisanda par rapport à ça. Parce que c'est l'objectif. C'est le seul objectif. Demandez, demandez aux... Moi, je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste. Mais je viens d'écouter le journal. Ils ont détaillé les statistiques. Les statistiques... Attendez, je vais aider un peu ces messieurs-là. Voilà. Non, ne répondez pas. Attendez, je vais l'aider un peu. Nous n'avons pas le temps. Voilà. Je viens juste d'écouter le journal sur France 24. Ils ont bien détaillé leur taux de chance a baissé. L'attente de la Chine a été vraiment extrêmement décevante. Parce que la Chine est dessus de l'exportation de leurs produits africains. Qu'est-ce que vous vendez ? Vous ne vendez que des mines. À part ça, il n'y a rien à donner à acheter. Hein ? Donc, ça c'est pour les voyants, les têtus qui supportent cette famille. Moi, je ne parle pas de la famille. Voilà un salopard, excusez-moi, un valipier qu'on appelle Mokhtar Kaba Spartacus. Hein ? Hein ? Cet individu, ce criminel, il pense que voilà lui aussi va être chef de la Chine. Nous connaissons la stratégie, Petit. Nous, nous connaissons la stratégie. Tu as dit que tu menaces la gendarmerie qui a tout compris vos manigances. Tu menaces la police parce que tu n'adresse pas à l'armée. Moi-même, nous n'avons pas d'armée. Mais tu menaces la gendarmerie. Nous avons cette information. Il paraîtrait que ça commence à m'immiler dans la gendarmerie. La gendarmerie qui est un peu équipée commence à bavarder, commence à parler. La police aussi. Oui, il paraît que les gens commencent à réagir. Ils commencent à m'immiler parce qu'ils ont vu les avantages. Ils ont vu que la famille du CNRD, les membres du CNRD, tous les proches de Maman Di, sont en train de faire des... Mais c'est trop tard. Voilà les idées qui ont compris par l'armée. Nous avons compris pourquoi tu les as menacés. Il paraît que c'est à cause que tu les as menacés. C'est à cause à la gendarmerie. Parce que même Bala Samoura, il paraît que Bala Samoura serait menacé. Mais ça, Bala ne m'intéresse pas. Parce que les Bala ou tout le reste, il n'y a pas un qui n'ira pas à ce pays. Il n'y en a pas. Donnez-moi le don de quelqu'un qui n'ira pas à ce pays. Il y a tout. Tout le monde. Et tout le monde. Comment va-t-il ? Et tout le monde. Donc, par rapport aux gros mensonges organisés par Maurice Fanda, parce qu'il a perdu le premier match, vous vous rappelez lorsque le professeur Faconde a intervenu sur Génaphique le président de l'Europe, lorsque les gens dit, Maurice Fanda avait dit à Faudu Kouyaté et autres, les petits délits ne font rien que non. Qu'est-ce que c'est la raison socialement ? On n'y a Faconde comme la l'omène. Quand nous avons appris ça, Génaphique a appris ça, hein ? Génaphique a appris ça, mais vous avez écouté le professeur Faconde dans Génaphique. Il a relayé ça, il dit, mais demandez à quelqu'un s'il a mon numéro. Au lieu de venir me demander si je communique avec Maurice Fanda ou autre, demandez à Maurice Fanda s'il a mon numéro. C'est la question que le professeur Faconde a dit. Demandez à Maurice Fanda lui seul s'il a mon numéro ou demandez au membre qui a mon numéro. Personne n'a mon numéro. Comment est-ce qu'il peut mentir ? Dire qu'il communique avec le président, ou qu'il communique avec moi. Ce sont des maçons. Et voilà, aussi, ils ont pris ces plus de 3-4 phrases pour montrer aux institutions internationales pour dire que non, ils collaborent avec l'ancien président. C'est là, oh, l'ancien président. C'est quelqu'un qui n'a pas démissionné. Il le qualifie d'ancien président. Bande de voliers. Des perdus comme ça. Des salauds. Et voilà, le professeur Faconde a été obligé de réagir dans le document qui a été publié. Et il met en garde les gens. Il a raison. Il met en garde les menteurs. Parce qu'on prend son nom pour utiliser devant la communauté internationale. Devant les institutions. Vous êtes des perdus. Vous n'avez pas d'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce pays-là ? Vous n'aurez aucun fond. Vous n'avez rien. Vous n'aurez aucun fond. Vous avez tué Fonike Mange. Vous avez tué Bilo. Des cadres de la société civile. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous avez tué un général. Vous avez kidnappé les gens. Les gens ont toutes les informations sur le pays. Qu'est-ce que vous aurez ? Vous n'aurez rien. Même si vous dites au monde entier que vous travaillez avec Alpha Conde. C'est ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là. Les gens ont déjà écrit ça. Jamais cela n'a été vu au temps d'Alpha Conde. Donc, vous perdez votre temps. Mais nous, on se fait le devoir de lire le document de la réaction du professeur Alpha Conde, le président européen. Je n'ai pas lu le document. Il n'a pas fait. Et puis, il met en garde Morisanda, je me suis d'accord. Moi, j'ai dit à Maudi Doumbouya, si Doumbouya n'avait pas Morisanda dans son gouvernement, il n'avait pas Amara, il n'avait pas Idiami, il n'avait pas Mori Conde, il aurait peut-être un peu vu le chemin. Il n'aurait pas mis les gens en prison. Parce que Morisanda, vous les militaires, vous les perdez des fourrées comme ça. Pourquoi Djiba l'a quitté et parti ? Vous savez, Djiba est le patron de tout ce qui gère les mines dans ce pays. Voilà pourquoi Djiba est parti, Morisanda est le secrétaire avant l'arrivée de Doumbouya. C'est Djiba qui gère les mines. Le petit là, en train de se faire de l'argent. Mais Morisanda, Morisanda même, c'est quelqu'un qui manque de dignité. Un langueux, numéro un, un vie à son âge. Regardez les hachis comme ça, la bouche ouverte, grande gueule en dehors et gagné le président du Simping. Ibrahim Bakom en va-t-il, mon champion. Nous allons lire le document du post-afakon sur son excellence. Voilà ce qu'il dit. Excusez-moi, je vais lire ça rapidement pour vous. Oui, parce que on a... Franchement, je voulais ça. C'était très important. Il faut que le post-afakon ne réagisse, bande de menteurs. Et puis, vous n'avez pas honté. L'homme, regardez en ville. C'est vous qui avez dit ici, dans ce pays, dans ce pays-là, que vous allez instaurer un changement radical. Vous allez lutter contre la personnalisation du pouvoir. Allez-y en ville, partout. C'est la photo de qui ? C'est la photo de Mamadi. Des individus qui ont dit au Guinée ici, nous ne voulons plus la personnalisation du pouvoir. Mais les photos de Mamadi par-ci par-ci par-ci, cela veut dire quoi ? Les t-shirts par-ci par-ci, cela veut dire quoi ? Cela veut dire quoi ? Nous expliquez, nous allons nous comprenons, nous allons nous soutenir au moins. Vous avez parlé du gabégie financière, mais s'il vous plaît, aujourd'hui, à ce que vous voulez, 500 millions de dollars débloqués pour les travaux publics. Ce n'est pas moi qui ai dit. l'entretien routier. Je me rappelle, c'était, qui était venu nous parler, c'était le patron, non, le patron, le secrétaire de l'administration de Travaux publics qui avait dit que 500 millions de dollars ont été mis à la disposition de l'entretien routier. Regardez les routes de Ponacu aujourd'hui. Regardez où sont les 500 millions de dollars à émis. Ne m'envolez, à l'où le cafot, où sont les 500 millions de dollars. Nous allons d'abord lire la réaction du chef de l'État à le procès Alpha Coney parce qu'il a été très clair. Et voilà ce qu'il dit. Le président Alpha Coney, cher militant, sympathisant et allié, c'est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés en mon nom visant à instrumentaliser notre parti, le RPJ Arc-en-Ciel, au profit d'intérêts étrangers à nos idéaux. Je tiens à préciser de manière catégorique que le RPJ Arc-en-Ciel est un parti politique structuré, doté d'une base militante, solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale. Par conséquent, je demande à tous nos militants de rejeter fermement tous mes sages ne provenant pas officiellement des instants dirisants du parti. Je ne suis en aucune manière associé aux individus qui jugent notre identité pour servir des causes contraires à nos valeurs. J'invite l'ensemble de nos militants à rester mobilisés et vigilants en se référant uniquement aux communications officielles émanant du bureau politique national sous ma direction. Le 5 septembre 2021 restera jamais gravé dans nos mémoires comme un jour sombre de notre histoire. Il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes et de continuer à œuvrer pour que leurs familles trouvent un jour la paix et la justice que Dieu accueille leurs âmes dans son éternel repos présent à Fakondi. C'est ça, je pense que les gens qui se réclament du RPG et qui travaillent pour Mamadi Doubouyala c'est un message qui est une bande de voyants de la colonne qu'on a quand le RPG la représentant c'est le seul patron du RPG. Après, voilà, que personne ne parle du RPG. Des voyants sont dans des mouvements dans ce pays-là qu'on a nous représentons le RPG. Aibé Coquely, Aibé Coquely, vous ne représentez que vos familles dedans, pas le RPG. Et le patron du RPG a été très clair. Il demande à tout le monde de se référer, voilà, de se référer uniquement, voilà, de se référer uniquement à la direction, je dis bien, à la direction nationale du RPG. Voilà, moi c'est là-bas, j'allais à l'Ibremba là-bas, j'allais à l'Empoury là-bas, ils sont nommés il y a un papa, comment il s'appelle là, papa Traoré, il y a comment il s'appelle là, mon grand Velasen Akobara, ils sont là-bas, si moi j'ai belle information, je me réfère à eux, je ne vais jamais sauter en écoutant des postes, des individus, des vendus, mais vous parlez de quel RPG, nous nous connaissons, voilà ce qu'on dit, nous nous connaissons les RPG, que Maurice vous paye, que Maurice vous paye, ce qu'il vous paye là, c'est les gens qui sont aujourd'hui tagués par la corruption, sur des dossiers, déposés, c'est à l'Ire Thuré, même si à l'Ire Thuré il les déclare aujourd'hui un blanc neige, mais les documents restent avec nous, nous nous avons les documents, les incriminants, par exemple, je vous donne un exemple concernant Morikone, lorsqu'il était à l'administration du territoire, il est là, il écoute, Morikone, Morikone, le document est là, le document est là, le document est là, Morikone, hein, donc, je ne vais pas perdre mon temps, encore le même y'a sera là, vous les petits perdants du RPG là, vous n'êtes même pas du RPG, ce qui me ronge au fond de mon coeur, vous vous pensez que, si les bonnes personnes, je dis bien les bonnes personnes, étaient tout autour du professeur Fakone, et qui avaient accepté d'employer les partisans, c'est-à-dire les vrais responsables du RPG, les premiers RPG, les secondes RPG, rien que le RPG, comme le fait actuellement là, le président Dioma Fay, comme le fait actuellement Ousmane Soko, allez-y, regardez tous les postes clés, tous les postes clés sont gérés par le PASTEF d'Ousmane Soko, regardez tous les postes, allez-y voir le président Ouattara, tous les postes clés sont gérés par le parti, c'était notre erreur, c'est notre erreur, un goût le kakebi, chacun peut se réveiller sur nous comme il veut, si on avait utilisé nos membres, nous ne sommes pas égoïstes, nous avons des alliés, oui, mais les alliés viennent après les partisans du RPG, vous pensez que le coup d'État allait passer comme ça, non, je ne dis pas parce que l'homme propose, Dieu dispose, Dieu avait décidé de laisser leur vie là-bas, beaucoup, même d'Oumiyala, mais il y a l'erreur, l'abrabatoumila, nous n'allons plus répéter ça, voilà pourquoi le grand responsable du RPG, le président d'Otric, il a demandé aux gens de resserrer les rangs, de se référer, de se référer à la direction nationale du RPG, ce qui me fatigue dans mon cœur, quand je vois le comportement de certaines personnes qui ont été directeurs dans ce pays, qui ont été par la chance, par la tréveillance, par l'amitié, par l'amour du professeur facondé, ils ont été même ministres dans ce pays-là, aujourd'hui, ils font la guerre au RPG, ils décident de déstablir le RPG, si le RPG n'était pas un grand parti, un parti structuré, ça a biment à Koban, depuis longtemps, l'affaire du RPG était finie, si le parti-là n'était pas structuré, solide à la base, c'était fini pour le RPG, référez-vous à la direction nationale, à la jeunesse du RPG, référez-vous aux jeunes du RPG, la direction et tout son groupe, les Ibrambas et autres, référez-vous à ce groupe-là, c'est des gens qui prennent leur propre transport pour aller au RPG, ils ne demandent pas à quelqu'un, ils ne demandent pas à quelqu'un, imaginez-vous si c'était un Kourouma qui était au ministre de la Défense ou bien c'était un Batamaso qui était ministre de la Défense mais ça allait chier dans ce pays, imaginez-vous que c'est eux qui étaient à la Défense, regardez les autres pays, qui est en Défense en Côte d'Ivoire ? C'est le propre frère du Président qui est ministre de la Défense en Côte d'Ivoire ? Le propre frère du Président regardez le ministre de l'Administration du Territoire, Vagondo, allez-y voir le ministre de la Sécurité, c'est qui ? C'est le pilier du parti Aïkuro Aïkuro Mais nous allons rectifier tout ça N'accepterons plus jamais qu'un animal soit ministre du RPG qui n'est pas un RPG dans l'âme Où sont les Baïdés ? Où sont les Kyridés aujourd'hui ? Où sont les les comment faire ? Les 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 Ce n'est pas eux qui sont en train de détruire le parti de les 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 Ce n'est pas eux C'est eux qui viennent créer aujourd'hui l'association des étudiants de Cancan des anciens de Cancan Qui est le parrain de ces les 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 Voilà eux ils ont obtenu les agréments en ce moment-là C'est en ce moment ils ont obtenu les agréments Mais dans ce pays-là dans ce pays-là nous allons faire comme l'IFDG Regardez l'IFDG Tout d'abord passe par la direction nationale Tu ne respectes pas la direction nationale Tu fous le temps Voilà C'est ça Nous remercions le prof Alphaconde pour ce document-là Parce que nous prenons ce document-là Nous le gardons comme un document parce qu'il a dit Il faut se référer à la direction nationale du RPG sous sa direction Parce que c'est le patron A part ça Le document-là ferme la gueule de tout le monde Le document-là c'est terminé Tu ne peux plus dire que je suis du RPG Parce que si le CNRD est malin Qu'un individu au nom du RPG vient trouver le CNRD Non, moi je suis du RPG Et je suis de la direction Mais Abake Si j'étais à la place du CNRD Il sort le document Et pourtant Voilà ce que le patron du RPG a dit Tu peux dire au CNRD que non Alphagon n'est plus le patron du RPG Il y a quelqu'un qui a tenté ça Est-ce que vous entendez parler de lui ? Hein ? Solémane Solémane Vous entendez parler de lui ? C'est lui qui a tenté pour la première fois de parler d'élection au CNRPG Il est où aujourd'hui Solémane Il a voulu tenir tête au Alphagon Lorsque le poste Alphagon a signé le document Il a été destitué Est-ce qu'il parle maintenant ? Il parle plus Voilà un salopat Un vieil marabolo Qu'on appelle Maurice qui n'a pas honte Voilà ses enfants Ils sont aux Etats-Unis Ils ont les passeports diplomatiques Ils sont tous bien Voilà nos frères et soeurs qui souffrent Les étudiants qui souffrent dans le monde L'imbécile se permet de dire qu'ils travaillent avec le poste avec un vieil clochard qui n'a même pas le niveau d'un diplomate Je ne sais même pas que tes enfants souffrent Je prie tous les jours tout-puissants Ces enfants vont te voir déshabillés maltraité devant une barre dans ce pays d'Amour Bande de Wiafola Spartacus je viens sur le tas de M'Inchallah Spartacus Tant tu penses que tu feras ton petit malin dans ce pays de Spartacus Vous n'avez pas de force Si tu es un vrai militaire Spartacus Mouktar Kaba Mais pourquoi vous désarmez tout le monde Aujourd'hui Vous n'êtes pas des vrais garçons Voilà plus Danis Danis était un vrai garçon Il n'y avait plus de 5 unités qui étaient armées au temps de Nice Est-ce que vous vous osez ? Et puis de sur quoi tu n'as même pas honte Tu interdis la liaison entre les forces spéciales On sait que ça ne va pas au sein des forces spéciales Mais qui va pleurer pour les forces spéciales ? Personne ne viendra pleurer pour les forces spéciales Qu'ils crèvent Est-ce que j'ai un problème de quelqu'un ? Regardez-moi des voriers comme ça Toi aussi tu vas dans ce pays tu peux faire ton malin sur les dents ou Spartacus Tu penses que tu n'es pas responsable de tuer du 5 septembre Et toi et Ali Alia Vous êtes tous responsables de tuer du 5 septembre C'est ce qu'à la fois qu'on a dit en fait Nous nous prions pour le repos de l'âme des victimes du 5 septembre C'est les enfants des gens qui ont été formés par les français Tu as été formés par les français Et toi Et comment on le ferait ? Excusez-moi Comme toi-même Comme toi-même c'est ton nom Comment vas-tu ? Toi Toi Spartacus Tu prends du quoi ? Toi tu prends du quoi ? Toi Moukta Kaba Si t'es un garçon T'es un nom Pourquoi vous enlevez les armes dans les mains du Bata ? Le Bata Vous avez commencé par déstabiliser le groupement d'intervention rapide Le Gire Beaucoup d'idées ont été déstabilisées Par votre Vous pensez d'être malin Vous avez poussé d'abord Doumouya à désarmer à désarticuler à désintégrer tout avant de venir maintenant vous faire croire que vous êtes des vrais militaires que toi aussi tu préfères ton malin c'est nous dans ce pays-là Regardez-moi ça Nous n'avons rien dit C'est à cause de ça Nous nous sommes avec tous les partis politiques Parce que la plus grande réussite de la Guinée aujourd'hui c'est le fait que l'IFBG et le RPG se sont rapprochés parce que personne ne voulait ça Personne Personne ne voulait ça Et c'est ce qu'on avait dit dès le départ lorsqu'on a commencé cette édition Les gens ont dit Benito Moi j'ai dit Net Le RPG le livre de travailler ensemble Si je sais qu'il va arriver là Cela va emporter tout le monde Et par fini au fil des semaines les gens m'ont donné raison Ils m'ont dit Petit Tu n'as pas menti Moi j'ai été très clair J'ai même dit J'ai envoyé des messages à la restauration Vous devez vous lever S'associer avec l'IFB De travailler ensemble Sinon Nous allons le regretter Jean-Laville Il faut écrire quelque chose encore ici J'ai vu ton injure Le tourment Malhonnête J'ai vu ton injure sur mon inbox Mais j'ai cherché avoir ta photo Je regarde très bien ta photo Je vais tout faire Je vais tout faire Tu es Thomas Je suis Mania Nous allons régler ça Tu as compris ? Voilà Même si c'est la famille de ma grand mélanome Nous allons régler ça Parce qu'un Thomas n'insulte pas Un vrai Thomas Un vrai Thomas n'insulte pas C'est des personnes extrêmement propres Tu es le seul Thomas que j'ai vu insulter quelqu'un Toi seul Je vais vous montrer le dernier point Comme on n'avait pas d'actes de travail Regardez encore ce qui va arriver dans ce pays Comprenez ? Regardez ce qui va arriver dans ce pays encore Voilà comme ils n'ont rien à faire C'est-à-dire les transporteurs n'ont pas de route Les transporteurs ont payé beaucoup d'argent pour changer le document des véhicules Les transporteurs les propriétaires des véhicules demandaient ils ont payé l'assurance à combien ? L'assurance de Bernard Goum Ils ont augmenté les assurances à 60% Renouvelé les papiers des véhicules à combien ? À 80% Avec toutes ces dépenses On demande aujourd'hui Vous n'avez pas de route et puis ils veulent mettre les péages Vous connaissez les péages ? Vous n'avez pas d'autoroute C'est Alassane Ouattara qui fait autoroute et qui met péage Ça c'est compréhensible Mais vous n'avez pas d'autoroute Il n'y a même pas de route Ils veulent mettre le péage C'est-à-dire les transporteurs là vont rouler sur des c'est-à-dire sur des trous jusqu'au péage jusqu'au péage Tu commences à faire ça Tu évites les cailloux jusqu'au péage qui perd le péage par rapport à quoi ? Oh non Ça aussi c'est la ça aussi c'est la réfondation Hein ? Ambiscale comment vas-tu ? Voilà Dévoriez ça Comme ils n'ont rien vous n'avez pas d'argent et vous voulez faire la mamaya qu'on qu'on entretenir routiers pour entretenir les routes Vous avez débloqué 500 millions de dollars qui a été bouffés Maintenant voilà vous rabattez sur la population il n'y a pas de routiers il n'y a rien c'est-à-dire vous aussi vous les syndicats des transporteurs Les gens là ont les armes Vous les syndicats des transporteurs Assoyez-vous Les gens là vont mettre des péages Vous êtes des syndicats dans les autres pays Vous avez vu au Kenya Au Kenya C'était au Kenya L'augmentation de 0,3% sur certains taxes Les gens ont manifesté jusqu'à la loi a été retirée Ça c'était au Kenya Au Kenya Les gens ont manifesté jusqu'à le présent a reculé C'était une simple augmentation de 0,3% sur les taxes sur certains produits C'est juste vous les syndicats là Assoyez-vous Ils vont mettre des péages Il n'y a pas de route Si les gens avaient fait des autoroutes comme ils aiment autoroutes tout 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 Il peut mettre le péage Regardez avec la pluie Regardez la jurout qui est gérée par un ancien volien des Etats-Unis qui était flanqué en Guinée volien qui était là qui était là qui est parti qui on l'a mis à la tête de la jurout Regardez votre pays aujourd'hui Regardez ce pays Vous les syndicats parce que vous êtes les complices dans ce pays là Vous avez entendu ce que la société civile a dit Si Dumbuya veut se présenter normalement c'est lui qui veut Mais c'est les artistes Et puis quels artistes Ce sont des artistes perdus qui n'ont rien qui n'ont pas d'avenir qui viennent lancer la campagne de quelqu'un qui ne sait pas prononcer sur sa candidature Mais Mais Wallah Et puis Soyez-vous Où le syndicat Restez ici parce que c'est mori Le CNT dans ce courroulement Il n'a rien à perdre dans ce pays Il n'a rien à perdre dans ce pays Dans ce courroulement Que le pays brille ou pas Ce n'est pas son problème Il n'a aucune famille en Guinée dans ce courroulement Il ne vit qu'avec sa copine qui l'a fait un enfant C'est-à-dire l'ancien secrétaire qui l'a enceinté qui l'a fait enfant qui est logé dans une villa qui est payée Demandez à tout combien on paie la villa Combien coûte la villa où se trouve sa femme Demandez à tout le monde Vous comprenez ? Excusez-moi Donc Asseyez-vous On va laisser comme ça Ministère des infrastructures et des travaux publics de Guinée Entretien routier Le CNT modifie la loi Écoutez Le CNT modifie la loi portant institution du péage et du passage au péage en reprise de Guinée Je ne sais pas qui veut intervenir là Je comprenez Je comprenez Au cours d'une plénière ce lundi 2 septembre 2024 les conseils nationaux ont délibéré à la majorité Écoutez à la majorité Au cours d'une plénière ce lundi 2 septembre 2024 les conseils nationaux ont délibéré à la majorité le projet de modification de la loi L 2000 2021 relative à l'institution du péage et du passage et du péage de péage péage c'est-à-dire péage péage c'est-à-dire ils perdent ton camion et puis tu peignes Alors du péage de péage en reprise de Guinée la modification de cette loi permettra à l'État de diversifier diversifier ces voies de mobilisation des ressources pour l'entretien du réseau routier à travers le pays Écoutez très bien c'est sur vous les syndicats des travaux publics et vous les syndicats des transporteurs là ils vont gagner de l'argent C'est ça qu'ils disent ici que la loi permettra à l'État de diversifier ces voies de mobilisation de ressources pour l'entretien des réseaux et demander de vous donner les autres sources de revenus Bayard j'ai accepté ton invitation tu n'as pas j'ai accepté ton invitation diallo par ailleurs cette innovation permettra au ministre c'est un travail de fonds qui a été concocté en intercommission avant que le rapport final ne soit présenté par la commission constitution loi organisée administration publique organisation judiciaire par ailleurs cette innovation permettra au ministre des infrastructures et des travaux publics à travers le fonds d'entretien routier et l'agence de gestion des routes et faire l'agence de route quoi et faire contribuer écoutez très bien la partie voilà écoutez très bien et faire contribuer et faire contribuer les usagers au frais de maintien de nos routes en très bon état l'entretien de nos routes en très bon état c'est aussi les routes en très bon état à cette importance de la cérémonie le ministre des infrastructures et des travaux de monsieur Mohamed Ablaï Diallo en mission en mission était représenté par le ministre du libanisme de l'habitat et de l'aménagement chargé de l'équipération des domaines spoliés de l'état Mori Kondi était également présent à l'hémicycle le cabinet et le directeur technique du département voilà maintenant la loi l'article 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 3 de la nouvelle loi voilà ce que l'article a dit les conducteurs des véhicules légers et lourds s'acquitteront d'une rédivance de payage suivant la catégorie de véhicules comme celui voiture 500 minibus 1000 camion simple 2 essais 5000 3 essais 6000 ensemble articulé et 7000 c'est ce que vous allez payer c'est pas assez pour dire que non 500 francs ou 500 500 500 francs les 500 500 par jour ce sont des milliards les gens vont ramasser ils ne vont jamais faire vos routes bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain deux jours nous allons mettre le spartacus dans une marmite pour le faire bouillir parce que c'est le petit là qui veut se faire voir dans ce pays moukta moukta kava spartacus un salaud voilà un individu un salaud qui a tué les enfants mais dans le 5 septembre et c'est lui qui veut être aussi chef de la gêne parce que il sait qu'il y aura des manifestations n'oubliez pas le 5 septembre comme il y aura des manifestations lui il veut coûte que coûte aussi préparer sa troupe par rapport à ça parce qu'il m'a fait n'y a fallu à madame natri si quelqu'un doit prendre le pouvoir c'est quelqu'un de l'armée régulière nous préférons il prévence le bambou à bis qui appartient à l'armée guinienne parce que pourquoi je ne parle pas de bis parce qu'il va commencer les avant-du-nord il veut contribuer moi je ne parlais pas de lui sinon dans ton communiqué là tu t'es foutu de bis tu as manqué de respect à bis tu as manqué de respect au sein de ta majorité de l'armée tu as manqué de respect voilà même si il travaille pour Doumbouya vous l'avez manqué de respect toi tu ne peux pas sous-estimer toute une armée son chef toi tu n'es que le patron de la garde présentielle une garde présentielle des miliciens voilà tu es le patron des miliciens des petits arnaquaires des petits qui tuent et puis c'est sorciereau c'est eux qui tuent les enfants qui kidnappent c'est les enfants qui ont abattu Saliba qui ont tué qui ont tué qui continuent à kidnapper les gens qu'est-ce que toi tu n'as dit tu n'es pas patron tu es ça que la patron la guerre elle est le groupement des forces spéciales il faut voir en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a la garde présentielle il y a les forces spéciales ce sont des unités différentes voilà le mythe de la défense est le seul qui communique le mythe de la défense celui qui signe les communiqués concernant toute l'armée tu vois un petit imbécile comme ça c'est toi qui signe en communiqués en menaçant les autres les comprenants de Andouf demain on dit là ma fin cita voilà parce que vous êtes en train de payer aujourd'hui des enfants parce que vous voulez justifier la candidature de Mouya c'est juste ça c'est juste ça prendre les imbans et pourtant voilà la communauté c'est les gens qui le réclament ceux qui le réclament nous le connaissons nous sommes prêts à faire le tableau des gens qui nous ont soutenus dans tous nos mandats du premier mandat au deuxième mandat par rapport aux mêmes personnes c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes où tu veux qu'on te montre les vidéos ou du premier en train de s'écliner comme ça un mètre de Paris devant le professeur de Fakon de Pant de Vaurier et même Takana qui parlait de Kassouri qui parlait de Thé qui parlait de Roup qui parlait de tout au professeur de Fakon il dit une démocratie que le Fakon c'est pas Takana qui l'a dit et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train encore de mettre un petit qui n'est pas là à l'école parce que souvent il a les armes à Bel et Odi Dumbiara il a peur d'une seule chose c'est de répondre devant la communauté internationale répondre de ses victimes de ses morts c'est ça son problème c'est tout son souci voilà pourquoi il préfère mettre des milliards en contribution pour rester au pouvoir pour ne pas aller en prison et pourtant Kassou il va m'oublier un faïdou à Kassoula il va m'oublier un faïdou à Kassoula mais c'est devant le premier imam de Konakrien il ne parle pas parce que ses enfants sont dans les progrès et là c'est devant tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada à Kassoula C'est parti !